Il y a environ 60% des accidents qui sont déclarés à la FEDE qui concernent la phase d'atterrissage aujourd'hui, c'est à peu près le chiffre. On s'aperçoit que c'est la phase du vol en fait qui est la plus accidentogène. Les sources d'accidents à latéraux c'est un manque d'anticipation et de capacité d'analyse successives. Quand on vole, quand on fait n'importe quel sport, quand on débute, on a un champ visuel qui est très restreint et on est capable d'analyser un nombre d'informations assez réduit. Plus on progresse, plus on est capable d'engranger de manière automatique plein d'informations, le vent, les autres pilotes en l'air, les obstacles, la taille du terrain. L'atterrissage c'est un entonnoir. Donc dans un entonnoir on y descend progressivement et plus on descend bas dans l'entonnoir et plus ce qu'on fait doit être précis. Il faut rester ouvert et à mon avis le danger c'est justement de rester dans un cadre qui soit trop précis parce que tu peux avoir raté une information ou pendant que tu pars en approche, le sens de la brise peut changer. Dans ce cas là il faut pouvoir t'adapter. L'approche elle attaque déjà bien avant en se disant je vais essayer d'arriver à un moment où il n'y a pas tout le monde qui arrive quand on a la possibilité mais c'est vrai que déjà avant de se dire je vais faire une approche où je vais bien gérer les autres, si les autres y sont pas c'est déjà beaucoup plus facile à gérer.